Peut-être juste vous donner quelques chiffres de ce qui nous attend et remarquer dans le bas, j'ai mis un disclaimer, un calcul très approximatif, basé sur une consultation très approximative, bref, selon le document du ministère, 5 438 tableaux la première année, ce qui donne environ un TBI pour 184 élèves et un TBI pour 6 classes dans les différentes écoles. J'ai fait aussi le calcul rapide pour essayer de voir, c'est toujours très approximatif, et vous avez peut-être déjà des chiffres. Pour une commission scolaire, Monts-et-Marais, par exemple, de 5000 élèves, ça représente approximativement 27 tableaux qui vont débarquer dans la prochaine année. Puis, un nombre plus important pour des commissions scolaires comme la Pointe-de-l'Île, la Commission scolaire de Laval et tout ça. Je ne sais pas si ça correspond à des chiffres que vous avez déjà. Peut-être juste me faire un crochet à côté du nombre, un X, un crochet pour dire oui, ça correspond au nombre. Et un X, non, tu es dans le champ. Donc, ça va nous permettre de voir un petit peu si ces chiffres-là correspondent. Donc, peut-être que vous n'avez pas fait de calcul non plus. Et donc, ça vous donne un portrait de ce qui nous attend. Donc, il semble déjà, bon, les chiffres semblent quand même assez bons. Et il y en a déjà qui sont installés dans certaines commissions scolaires, effectivement. 700, c'est quand même un nombre énorme. Déjà, plus que ça, déjà dans la commission scolaire, effectivement. Mais ça, c'était les chiffres pour... Ah, vous avez 3 000 élèves, désolé. Donc, on a perdu 2 000 quelque part. Pour le secteur jeune, effectivement, c'est des chiffres pour le secteur jeune, je crois. Donc, c'est peut-être très imparfait comme calcul. Mais ça nous donne une idée de l'ampleur du travail à faire. Il y a une question en attendant, peut-être. Guy Dumais a parlé d'une formation nationale. Que connaissez-vous de cette formation? En fait, ce qu'on a entendu dire, c'est qu'il y aurait des gens qui seraient séparés par région, qui pourraient assurer un suivi, un suivi régional. Puis encore là, c'est de sources très incertaines. J'ai l'impression qu'en fait, quand il parlait du récit, peut-être pas. J'ai l'impression que c'est ça. C'est des ressources supplémentaires qui vont être ajoutées. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des informations privilégiées. Donc, je passerai la parole à Yves Lessard. Si tu as une question, Yves. Non, moi, c'est pas... Ou c'est simplement que tu as... C'est Yvan, mon nom. Yvan, excuse. Alors, moi, je pensais... Peut-être France peut répondre, mais quand j'ai entendu parler de formation, j'ai pensé plutôt que c'était le site de formation au TBI qui a été mis en place par le ministère. Il me semble que, dès le début, c'est ça qui était évoqué, qu'il fallait avoir une formation nationale. Puis, elle passait par un lieu, là, de dépôt de fichiers, d'échanges et tout ça. Je ne sais pas si peut-être France peut nous en parler. J'ai Mélissa Bricot. Oui. Est-ce que tu m'entends bien, Steve? Oui. Est-ce que tu m'entends bien, Steve? Oui. Alors, je ne veux pas m'avancer, moi, non plus. Mais, dans le fond, ce qui serait annoncé ou je ne sais pas ce qui sera approuvé, là, réellement, mais ça serait des gens au ministère, plus coordination nationale, ainsi que certains membres régionaux sur le terrain, là, qui seraient au courant des besoins dans les milieux et des ressources pour la formation. Alors, c'est ce que j'ai entendu pour ma part. Alors, à suivre. Oui, ça correspond à ce que j'avais entendu, aussi. Des questions, il y a Jean Adoué. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui. OK. Alors, ça revient un peu à ce que je voulais dire tout à l'heure dans mon intervention, c'est que, justement, le professeur avec le TBI, il devient un modèle d'utilisation de l'ordinateur à l'avant de la classe. Et, dans mes formations que j'ai pu donner, je me rends compte que le prof qui ne connaît pas l'ordinateur, qui l'a utilisé très peu, bien, il ne peut pas non plus démontrer une bonne utilisation de l'ordinateur avec ses élèves. Alors, que ce soit de faire de la recherche sur Internet, si ce n'est pas comment faire de la recherche, comment utiliser les opérations bouléennes, comment utiliser les bons mots-clés, bien, à ce moment-là, il devient un mauvais modèle pour ses élèves. Même chose, comment je détermine si un site est une bonne information, si c'est une information valable, comment je lis les adresses. Ça aussi, il devient un modèle là-dedans. Alors, c'est plein de connaissances que le prof devra aller chercher, en plus aussi des autres logiciels pertinents par rapport à sa discipline ou à ses disciplines. Parce que le logiciel Notebook, ce n'est pas une fin en soi. Il y a plein d'autres logiciels. Vous avez parlé en même temps de logiciels, par exemple, de réseaux de concepts, de logiciels, si je fais en mathématiques, pour faire des graphiques ou quoi que ce soit. Alors, si je ne les connais pas, encore là, je ne peux pas me modéliser en avant de la classe et montrer comment je pourrais utiliser l'ordinateur pour traiter l'information, aller la chercher ou aller la communiquer avec d'autres personnes. Alors, c'est pour ça que le défi est très grand. C'est beaucoup plus que comment j'utilise SmartBoard ou ActiveBoard, mais c'est comment j'utilise l'ordinateur dans un cadre d'apprentissage. C'est tout ça, là. Alors là, on en a pour des années. Mélissa le souligne bien, comme on le disait au début, l'utilisation pédagogique, didactique, et tu viens de le mentionner, au niveau professionnel. Ici, j'allis ça avec notre intervention du départ, c'est que ce qui est intéressant d'un point de vue du TBI et du modelage, c'est d'amener les enseignants à montrer, par exemple, comment ils font une recherche sur Internet avec les élèves. Donc, ce qui n'est pas évident ou ce qui n'est pas nécessairement fait actuellement par les enseignants. Donc, montrer le processus, tout le processus mental d'utilisation des technologies de la part des enseignants. Les droits d'auteur et tout ce qui est inérant, dans le fond, le prof est devenu un modèle en avant d'utilisation. Exact. Rémi, je crois que tu avais entendu parler qu'il y avait quelqu'un qui recevait un budget. Oui, j'ai eu l'information qu'il allait avoir des budgets dédiés à la formation, donc des budgets probablement pour la libération des enseignants dans les commissions scolaires, mais moi, je n'ai pas les sommes, je n'ai pas l'envergure de cette mesure-là. Ok. Pour répondre à la question, interpellé par cette question-là, c'est sûr qu'on ne nous a pas questionnés. En tout cas, moi, je n'ai pas été questionné. Peut-être qu'il y a d'autres de mes collègues qui ont été questionnés. C'est étrange comme approche. C'est la façon de procéder du ministère, toute la question du secret. Et que finalement, il y a des orientations qui viennent d'en haut. Puis que, à un moment donné, on fait avec l'état de situation. On est des exécutants. On ne nous demande pas d'adhérer à un projet. On demande d'obéir aux ordres. Donc, non, on n'a même pas été consulté. Puis je sais qu'on est dans le plan. Oui, oui, je sais que tout est enregistré. Puis ça me fait plaisir de pouvoir le dire. Effectivement, le cas Sankoré est très intéressant du côté du gouvernement français, qui est cohérent dans sa pensée. C'est-à-dire qu'on essaie d'outiller l'ensemble des commissions scolaires. En fait, je ne me souviens plus comment ça s'appelle là-bas. Et de faire en sorte que les documents soient interopérables. Ce qui n'est pas le cas d'un notebook en particulier, pour nommer celui-là. C'est pour ça que le gouvernement français a mis sur place cet outil-là, qui lui est libre. Donc, toujours en attendant les gens. Donc, oui, par l'entremise du comité TIC. OK, on a juste entendu parler des achats. Effectivement, dans le document qui a été distribué dans les réseaux, parmi les services informatiques, il est question d'achat et pas de formation. Et aussi question de contenu numérique. On a d'ailleurs un atelier tantôt là-dessus. Donc, merci pour les réponses aussi sur les questions qui ont été posées ici. Ce sont des questions qu'on se pose tous. Donc, si vous avez des informations privilégiées là-dessus, j'imagine que sur la liste, ou de façon anonyme, vous allez partager ces informations-là. Et on vous remercie beaucoup. Donc, voilà. Merci beaucoup.